Musique On peut pas s'empêcher de goûter le reste parce que c'est tellement bon. En hiver, la gastronomie savoyarde sort le grand jeu. Dans le village de Cé, à quelques kilomètres de Bourg-Saint-Maurice, Céline et Bruno savent que dès l'arrivée des premières neiges, les touristes vont se ruer sur les fondus et les tartiflettes, mais pas que. Bah le dio c'est la saucisse de Savoie, la saucisse typique. Donc quand les gens viennent, ils appellent ça d'ailleurs le diote, que ça se dit le dio. Et même le creuset, les gens savent encore pas trop ce que c'est, ils savent pas que c'est une pâte, ils pensent toujours, ils disent c'est des croquettes. En Savoie, on mange bien plus que du fromage fondu. Depuis 6 ans, dans leur épicerie de spécialité locale, ces 2 passionnés ont décidé de redonner leur lettre de noblesse aux produits régionaux, respectant une production à l'ancienne. Les gens aiment les produits de Savoie, je pense qu'on a gardé quelques valeurs, que peut-être certaines régions ont perdues, et c'est vrai qu'on est assez protecteur de nos recettes. Parmi ces recettes, celles des creusets figurent en tête de liste. Céline et Bruno sont les derniers fabricants artisanaux de ces pâtes Savoyardes, qui, à l'origine, étaient produites uniquement pendant les mois d'été, dès que les moissons étaient terminés. Dans leur atelier, les techniques ont été améliorées, mais restent artisanales. Alors aujourd'hui, c'est une recette de creuset blanc. Creuset blanc, donc recette traditionnelle et ancestrale, farine de blé, des oeufs entiers, de l'eau et du sel. Voilà, qu'on reproduit ici, chaque jour, avec des recettes différentes. Il peut y avoir du sarrasin. Enfin, ça tombe sur cette petite cléyette, avec une toile en tissu, encadrée d'un cadre en bois, qui, en fait, remplace le drap blanc. Puisqu'à l'époque, la ménagère, au 17e siècle, quand elle fabriquait les creusets, elle étalait ça sur un grand drap blanc, ce qui lui permettait de le transporter à l'extérieur, et de le mettre plusieurs heures au soleil pour le faire sécher. Les creusets, dont le nom proviendrait d'un mot patois signifiant « petit », ne se dort plus la pilule au soleil, mais dans un séchoir. Alors un séchoir, ça va être un gros four, mais qui ne va pas cuire, mais qui va sécher, qui va reproduire les conditions extérieures qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire, on va dire, de la chaleur par le soleil et un petit peu de ventilation. Ça va rester entre 24 et 25 heures, donc c'est un process assez lent, d'un point de vue artisanal, en tout cas. Produire à l'ancienne tout en s'adaptant aux techniques modernes, c'est le défi relevé par nos deux passionnés depuis la reprise de cette entreprise en 2012. A l'époque, on y fabriquait déjà des saucisses et des creusets, mais il fallait redonner un coup de jeûne à cette belle endormie. Aujourd'hui, le séchage est réglé au degré près. L'altitude aide quand même beaucoup au niveau du séchage, et en particulier en montagne, tout simplement parce qu'on a un air sec. Il y a 50 ans, la différence, c'est qu'il n'y avait pas des pièces comme celle-ci qui sont vraiment, vous voyez, avec des systèmes de ventilation. On était sur ce qu'on appelle du séchage naturel. Alors tout simplement, les granges, moi, mon grand-père, par exemple, faisait sécher les saucisses dans la grange. Et comme cette grange était ouverte, l'air extérieur pénétrait, et ça permettait de faire sécher ces produits. De cette époque, il reste quelques photos des anciens propriétaires, mais aussi de Hervé, le doyen des employés. C'est le spécialiste d'Etherine... Elle chante, là. ...et des dios, les fameuses saucisses savoyardes, composées de viande de porc, de sel, de poivre et de muscade. A l'origine, elles étaient fabriquées à l'automne pour les manger tout l'hiver. Après 30 ans de métier, il les aime toujours autant et il n'est pas le seul. Il faudrait une personne qui fabrique que ça pour arriver à suivre. Quand j'ai commencé, on faisait ça pour 15 jours. Là, c'est 3 toutes les semaines. L'Etherine, j'ai fait le tour comme un pâtissier, elle fait le tour de ses pâtisseries. Mais ça, non, ça passe toujours bien. Il y a toujours une bonne occasion pour manger un biosec. En parler, c'est bien. Les manger, c'est mieux. Vous connaissiez la tartiflette, voici la croziflette. En cuisine, Mathilde, qui n'est pas savoyarde de naissance, a appris à se familiariser avec ses nouveaux produits. On connaît la tartiflette, mais les crozés, moi, je ne savais pas ce que c'était avant d'arriver là. C'est à peu près le même principe. D'abord, on fait cuire ses crozés dans une eau salée. Donc du coup, après, à ébullition, on laisse cuire 12 minutes et on égoutte et on rince. Pendant ce temps, Mathilde émince des oignons qu'elle va faire revenir dans une poêle avec des lardons. Du coup, après, je déglace au vin blanc. Elle rajoute de la crème, puis mélange le tout avec les crozés avant de les disposer dans un plat à gratin avec de belles tranches de reblochon. On fait des lamelles pas trop fines. Et le tout passe au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Après, il n'y a plus qu'à manger et de la salade pour la légèreté. C'est vrai que la gastronomie savoyarde est rarement synonyme de légèreté. Mais le froid des montagnes excuse bien quelques excès de temps en temps. Et comme le dit Mathilde, avec de la salade, on culpabilise un peu moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !